... Depuis le 19 mars, le Musée départemental des arts asiatiques de Nice consacre une exposition à l'empereur Hamni. Plus de 150 œuvres, dont peinture, sculpture, documents et objets y sont présentées. La commissaire de l'exposition est Amandine Daba, chercheure et enseignante arrière-petite-fille de l'empereur qui a soutenu sa thèse de doctorat sur lui après avoir dépouillé les archives de famille. Professeur Daba a consacré une dizaine d'années de recherche sur son ancêtre et c'est grâce à elle que nous le connaissons. En 2014, elle est intervenue à la conférence sur l'art vietnamien organisée par le Musée Guimet et l'Institut national de l'histoire de l'art à Paris à laquelle j'ai assisté et ce fut la première fois que j'ai appris le dévouement de l'empereur à la peinture. Depuis, je me suis interrogée sur son absence dans les récits d'histoire de l'art vietnamien. Moi-même ayant effectué des recherches sur l'histoire de la peinture vietnamienne et puisée dans les archives de l'École des beaux-arts de l'Indochine, je n'avais croisé aucune référence au travail de Hamni. La question que je me pose est comment situer Hamni dans les annales de l'histoire de l'art vietnamien et la première question est pouvons-nous le considérer comme un artiste vietnamien ? Si oui, quels sont les paramètres qui le définit comme tel et sinon, pourquoi pas ? Et comment l'identifier exactement ? Cette communication vise à rendre compte de la production artistique de Hamni en le replaçant dans le contexte de l'histoire de l'art vietnamien. Il ne s'agit pas là d'une tentative visant à compenser de son omission en l'insérant dans un cadre existant, mais plutôt de contextualiser son absence en explicitant le contexte nationaliste dans lequel l'histoire de l'art vietnamien a été construite. Avant tout, il nous faut raconter son histoire et son parcours d'artiste très brièvement. Ensuite, nous rappellerons les grandes étapes de l'art vietnamien telles qu'il a été étudié, puis ensuite établir les liens avec l'histoire de l'art moderne au Vietnam telle qu'elle est connue, afin de penser à sa place dans ce contexte. Alors, né Nguyen Phuc Ung Lik à Hué en 1871, Hamni est le huitième souverain de la dynastie Nguyen. Il accède au trône en 1884, lorsque le pouvoir était entre les mains des régions Nguyen Van Tung et Tontatuet. Lorsque les troupes françaises prennent la capitale en 1885, il s'enfuit avec Tontatuet au début du cannebun. Il fut capturé en 1888 et envoyé à Alger. Il ne retournera plus au royaume. En 1904, il épouse une française, Marcel Laloé, qui lui donne trois enfants. À Alger, il rencontre le peintre Marius Reynaud, qui lui donne des cours. Il meurt chez lui à Elbiard, une banlieue d'Alger, en 1944. En 1889, lorsque les autorités françaises envoyèrent Hamni en exil, l'Indochine ne disposait toujours pas d'établissements d'enseignement supérieur, encore moins d'un programme d'éducation artistique formalisé. Les arts et l'artisanat étaient enseignés dans les ateliers familiaux et villageois, et nous ne disposons d'aucune preuve attestant que les cours de peinture à l'huile ont eu lieu en quelques endroits dans la colonie. Les artistes qui ont opté pour ce médium ont généralement étudié à l'étranger. En conséquence, si on accepte les estampes folkloriques, il existe peu de traces de peinture à l'huile sur toile d'avant le XXe siècle. Le Musée national des beaux-arts du Vietnam à Hanoi présente comme première peinture à l'huile l'œuvre de Le Van Mien, ou Le Hui Mien, intitulée « La leçon » peinte entre 1898 et 1905, soit une décennie avant la fondation de l'école de dessin de Zadin et 30 ans avant la fondation de l'école des beaux-arts de l'Indochine, fondée en 1925. Ayant peint son premier tableau l'année même de son exil en 1889, Hamni a donc précédé Mien. Mais comme Mien l'avait fait à Paris, Hamni a été initié à la peinture de chevalets en dehors du Vietnam, lors de son exil en Algérie. Alors que les deux peintres ont été des pionniers dans l'histoire de la peinture vietnamienne moderne, seul Mien est inclus dans les livres d'histoire d'art vietnamien. Seules ces peintures sont exposées au Musée national des beaux-arts du Vietnam à Hanoi, d'où vient cette différence de traitement ? Peut-on considérer que l'omission de Hamni est due à sa position sociale et politique ? Sa peinture comporte-t-elle un élément inadapté au récit de l'histoire de l'art qui s'est lentement construit après l'indépendance en 1945 ? Ou cela vient-il du fait que parce que Hamni était exilé à Alger et n'est jamais retourné dans son pays, il est peu probable que ces tableaux soient arrivés au Vietnam ou entre les mains d'un collectionneur privé en Indochine ? Ces explications ne suffisent pas à justifier une telle lacune. Il convient de situer l'empereur des situés et d'autres artistes de la diaspora dans un récit moins centré sur le Vietnam et son histoire que sur les trajectoires individuelles de ces artistes. Dans cette optique, on pourrait retracer la longue histoire des artistes émigrés hors du Vietnam, qu'il s'agisse de ceux qui se sont déplacés du nord vers le sud à partir du XIe siècle, de ceux qui ont migré vers le sud en 1945 ou ceux qui ont continué leur route jusqu'en France pour des raisons idéologiques, religieuses ou économiques, ou encore ceux qui ont fui le sud par bateau et se sont réfugiés en Asie du Sud-Est, au Canada, en Australie, en Europe et aux États-Unis après 1975 et insérés Hamni dans cette lignée. Comme d'autres communautés issues d'une diaspora, les Vietnamiens d'outre-mer, ou Viet-Kéos, qui ont cessé de vivre ou qui n'ont jamais vécu au Vietnam, se sont souvent considérés comme une population déracinée, privée de son lieu d'origine, ce qui suppose l'existence d'un locus clairement défini, d'une entité fixe, d'un centre appelé Vietnam. C'est en partie pour revenir sur ce postulat et pour contester le point de vue nationaliste dont le communisme a été le vecteur, que Keith Taylor a défendu tout au long de sa carrière une histoire des Vietnamiens plutôt qu'une histoire du Vietnam. Il débute son essai désormais classique de 1998 par les mots suivants. Si nous parvenons à chasser de notre esprit le concept de Vietnamité comme objet de notre connaissance et à examiner attentivement ce que les peuples que nous appelons Vietnamiens faisaient à des moments et dans des lieux particuliers, alors nous commençons à voir que sous le vernis des sons et des signes partagés en commun, où tout ce qui peut renvoyer à des langues et des écrits mutuellement intelligibles, apparaissent des peuples tout à fait différents, que leur vision d'eux-mêmes ou sur les autres prenaient très clairement ancrage dans les époques et les terrains particuliers où ils vivaient et dans les échanges matériels et culturels disponibles à cette époque et sur ces terrains. Tenter de considérer de manière semblable l'art vietnamien comme l'art produit par des artistes vietnamiens, indépendamment de leur localisation, reviendrait à intégrer les Vietnamiens géographiquement dispersés dans toute leur diversité, dans une histoire de l'art unique. Ce n'est pas toutefois ce que nous préconisons. Décoloniser et décentrer l'histoire de l'art, ce n'est pas seulement entreprendre, de briser la notion d'ensemble homogène, c'est aussi penser ce qui est à l'origine de ce manque d'hétérogénéité, de cette dichotomie entre centre et périphérie, le système sur lequel se fonde le processus d'inclusion et d'exclusion. Dans le cas du Vietnam, cela implique de réexaminer le récit de l'histoire de l'art qui prétend que l'art vietnamien doit nécessairement être un art fait au Vietnam et non par des Vietnamiens. C'est aussi comprendre que le lieu qu'habitent les artistes marginalisés a autant d'importance que le centre. Ainsi, Hammy appartient non seulement à sa patrie, mais aussi à son lieu d'exil, dans lequel il faut reconnaître un lien de production artistique diversifié. Il faut enfin prendre en considération la manière dont les artistes vietnamiens en France ou aux États-Unis n'ont pas été pleinement assimilés aux canons français ou américains. Hammy, identifié comme peintre empereur d'origine orientale, ne fut jamais pleinement reconnu comme peintre français, ni français ni algérien. Les historiens de l'art vietnamien évitent généralement d'aborder la question complexe de la naissance de la nation vietnamienne telle que nous la connaissons aujourd'hui avec ses frontières actuelles. Les manuels qui couvrent la période chronologique de la préhistoire à nos jours se concentrent sur le développement artistique dans le delta du fleuve rouge, d'où vient la population d'origine. C'est pour ça que je vous ai montré Ba Chang, la céramique d'Eli, etc. Les historiens s'accordent globalement à dire que la région centrale dont on estime qu'elle s'étend de la région périphérique de la ville actuelle et l'ancienne capitale royale de Hue jusqu'au delta du Mekan était occupée par un royaume de langue malaise connu sous le nom de Champa. Je vous connaissais, pardon, bien sûr. Le Champa était progressivement absorbé dans les divers territoires gouvernés par les Vietnamiens et les Français. Da Viet, Anam, Indochine et Vietnam successivement. Les historiens vietnamiens ont tendance à nier leur passé d'envahisseur et à se concentrer sur leur identité de victimes des conquêtes étrangères répétées. Les chercheurs de l'EFEO à l'époque coloniale se sont aussi investis dans la recherche sur le Champa. Depuis l'indépendance et l'institution du communisme comme idéologie d'État, l'histoire a été récrite pour souligner le fait que le peuple vietnamien s'est libéré de l'oppression et du féodalisme. La lutte contre le colonialisme s'intègre parfaitement dans ce récit de l'émancipation de la servitude. La notion de chung kwan ou fidélité au roi était aussi un moyen de lutter contre l'incursion française. Comme l'historien Nguyen Té An l'a déclaré, la royauté était tout ce qui restait pour symboliser le Vietnam en tant qu'entité politique. Le roi restait un personnage qui symbolisait les traditions et représentait la nation. L'abolition de la royauté signifierait la perte de l'identité nationale. Pourtant, faire du roi un élément unificateur de la nation contredit la visée antiféodale de l'État moderne promue par les communistes. Hamni rentre dans cette catégorie ambiguë et contradictoire du souverain unificateur. Exilé par les Français en raison de son refus de se conformer aux règles d'asservissement du protectorat français, il pourrait être considéré comme un héros anticolonialiste. C'est cette image d'un gardien de la tradition que Hamni semble avoir voulu entretenir dans son style de vie et sa tenue vestimentaire. Pourtant, les années passant, on peut se demander quelle tradition exactement perpétuait l'empereur exilé. Plus il avançait en âge, plus il devenait une figure anachronique. Dans les années 1920 et 1930, au Vietnam, des intellectuels nationalistes tels que Fanboy Chow dénonçaient le confucianisme qu'ils considéraient comme rétrograde. et ils exhorçaient la population à adopter des idées modernes. Des journaux et des livres commencèrent à être publiés en Coq Mu, le système d'écriture de la langue vietnamienne inventé des siècles plus tôt, qui utilisait des lettres romaines au lieu des caractères chinois difficiles à apprendre. Enfin, en 1941, quelques années avant la mort de Hamni, les Japonais envahirent le Vietnam en évinçant les Français. En 1945, année où Ho Chi Minh déclara l'indépendance, l'empereur en exercice, Baodai, petit-neveu de Hamni, fut forcé à abdiquer. Le maintien de son statut impérial, de son accoutrement et son style de vie n'étaient pas les seuls anachronismes de Hamni. Ces peintures deviennent également obsolètes aux yeux de ses compatriotes, pour qui elles relevaient d'une autre époque. En 1945, un an après la mort de Hamni, la plupart des artistes de Hanoi, même s'ils étaient éduqués à l'École des beaux-arts de l'Indochine, fondée par l'administration coloniale, adoptèrent un style socialiste, réaliste, patriotique, pour se conformer à l'idéologie révolutionnaire du Nouvel État. Dès lors, les peintures statiques et colorées de Hamni n'avaient aucune place dans le développement de ce qui devient le canon de l'art national vietnamien. Amandine Daba interprète le décalage des peintures de Hamni comme le reflet de son isolement politique et personnel. Nous dirions, quant à nous, qu'il n'a pas seulement subi la solitude, mais que ses choix stylistiques et thématiques viennent d'une forme d'emprisonnement d'emprisonnement dans l'histoire de l'art. Un artiste vietnamien du début du XXe siècle, formé et exerçant en Algérie, devait se conformer à certains critères. Comme Phoebe Scott l'écrivait récemment à propos des artistes vietnamiens qui ont participé à l'exposition coloniale internationale de 1931 à Paris, il aurait été difficile de transcender un cadre de référence coloniale. En regardant le travail des étudiants vietnamiens de l'École des beaux-arts d'Indochine exposée, les critiques d'art ont d'ailleurs félicité les enseignants pour avoir sauvé l'art indigène d'un état de décadence. On supposait en effet que sans ingérence coloniale, la culture autochtone se flétrirait et mourait. Hamni, lui, avait besoin à la fois de prouver qu'il avait été formé à l'aune de la civilisation et de conserver son statut de sujet exotique, ce que Phoebe Scott a appelé une sorte de cosmopolitisme colonial. Ces paysages offrent des interprétations colorées d'un environnement exotique du climat chaud d'Alger. Ils sont exécutés dans le style post-impressionniste de l'École de Paris, avec des coups de pinceau vif, un œil attentif pour les sentiments de lumière et des ombres. Son travail, d'après ce qu'on peut recueillir à partir de ses expositions en galerie, reçut un accueil positif. Les lettres qu'Abandine Tabat a retrouvées dans ses archives et les comptes rendus des expositions montrent que les critiques semblaient impressionnées par son talent de coloriste. Sa stature sociale et son statut de prince, comme on l'appelait, lui facilitèrent l'accès au réseau artistique de l'époque, mais il suscitait davantage de curiosité pour sa personne que d'intérêt pour son travail et ne fut pas pris au sérieux en tant qu'artiste. Ainsi, si les historiens vietnamiens entretiennent de Hamni en tant que souverain destitué, l'image d'un patriote, il ne lui accorde aucune place dans l'histoire de l'art moderne. Pourtant, au cours de ses 55 années d'exil, il a produit une œuvre substantielle, forcé de constater qu'il n'a jamais trouvé sa place. Ayant quitté l'Indochine à 18 ans, instruit dans un Chinois et un Vietnamien rudimentaire, il parlait un français médiocre et n'utilisait que rarement sa langue maternelle. Ce déracinement pourrait aujourd'hui être considéré comme une sorte de troisième culture, ce que Homi Baba considère un entre-deux, un produit du colonialisme. La première académie d'art d'Indochine a été fondée dans le cadre de la politique d'association instituée par le gouverneur général Albert Sarrault. En 1920, lauréat du prix de l'Indochine, une récompense discernée aux artistes français leur permettant de se rendre dans la colonie, l'artiste académique de formation classique Victor Tardieu fut invité en Indochine et chargé de peindre deux grandes fresques pour l'université indochinoise. L'une fut réalisée dans l'auditorium principal, l'autre dans la salle de lecture de la bibliothèque centrale. Pendant son séjour à Hanoi, grâce à la politique d'association, il put se mêler aux artisans locaux et collabora avec le peintre Nguyen Van Tha, autrement connu sous le nom de Namsen, artiste autodidacte et illustrateur établi qui avait été engagé par le département des finances d'Indochine pour créer l'École des Beaux-Arts d'Indochine en 1925. Donc l'enseignement à l'École des Beaux-Arts d'Indochine était essentiellement classique, c'était un cursus de l'École des Beaux-Arts de Paris et dont ils copiaient d'après des modèles, ils se déplaçaient dans la campagne, faisaient les croquis de paysages, donc dessiner d'après nature était la façon principale d'enseigner l'art. Et ils enseignaient aussi l'art traditionnel, soi-disant, d'artisanat, et ils ont eu l'idée, Namsen est tardieux, d'utiliser la laque comme matériau de peinture et la peinture et la soie comme support pour l'aquarelle. Les artistes locaux étaient impatients d'expérimenter ces techniques hybrides et l'École devient un lieu d'innovation et de pratiques artistiques modernes. Bien que les élèves aient eu peu accès à la peinture française en dehors des œuvres de leurs professeurs, ils se sont rapidement familiarisés avec les techniques du dessin naturaliste, du portrait et de la peinture à l'huile. Alors, ce n'était pas la vision tardue de l'éducation artistique n'a pas été unanimement appréciée par l'administration coloniale et diffère sensiblement des objets pédagogiques de son collègue au Cambodge, Georges Grellier, fondateur de l'École des arts cambodgiens. Tandis que Tardieu tenait à favoriser le développement de l'art moderne, l'intérêt de Grellier pour la préservation des traditions artistiques locales a entravé le développement de nouvelles tendances artistiques. Tous deux admiraient les traditions artistiques indigènes, mais Tardieu et son équipe ont trouvé des moyens de les intégrer à l'éducation artistique européenne. Nadine André-Palois a soutenu l'idée que les artistes français et indochinois participaient à une forme d'échange culturel qui était relativement équitable, ce qui, selon nous, reste discutable dans le contexte d'un régime colonial. S'il est vrai que les artistes français d'Indochine comme Tardieu et Ingeberti s'intéressaient à la culture et aux sujets locaux, il n'en reste pas moins que ce sont les Indochinois qui ont été leurs élèves et non l'inverse. Par ailleurs, on accorde généreusement à Tardieu d'avoir introduit l'art moderne dans la colonie, comme le soutient Marie-Agathe Simonetti, en créant une école de beaux-arts à Hanoï, Tardieu intégrait l'art local dans la tradition académique française afin de sauver un patriarcat français par les avant-gardes. Or, il n'était pas moderniste. Contrairement à Greulier, Tardieu croyait qu'il fallait élever l'art local pour qu'il devienne l'égal de ses voisins asiatiques, mais il avait reçu une formation de peintre académique classique et n'intégra dans son enseignement aucune des tendances artistiques récentes telles que le cubisme, le surréalisme dans le programme. Au cours des vingt années de son fonctionnement, l'École des beaux-arts d'Hanochim diploma quelques 135 étudiants, une génération entière dont les livres d'histoire de l'art et les musées vietnamiens se souviennent comme étant les premiers maîtres de l'art moderne national. Et ces artistes sont souvent considérés comme des artistes dont les œuvres fusionnent les techniques occidentales et le sujet vietnamien. Le portrait réalisé en 1943 par Chen Van Khan intitulé M Thuy saisit les traits d'une jeune citadine dans un cadre intimiste. La jeune fille assise sur une chaise de facture européenne, vêtue d'une robe blanche, son regard est dirigé vers l'artiste. Contrairement au portrait de femme vietnamienne que réalisaient les peintres français, comme celui-ci, il n'y a pas d'altérité ici. Chen Van Khan a appris à dessiner de manière naturaliste auprès de ses professeurs français, à prêter attention aux détails. Mais le contexte de la peinture est entièrement le sien. L'artiste y affiche une réelle affirmation de soi, une forme d'autonomie. Après l'indépendance, en 1945, des scènes de la vie vietnamienne ont été utilisées comme exemple de patriotisme et d'expression d'un sentiment national. Le premier directeur vietnamien de l'école des beaux-arts d'Indochine, Tong Ho Kwan, la transféra au siège du mouvement anticolonial sur les collines du nord de la capitale, dans le Viet-Bac. Là, il conduisit une courte d'étudiants à recourir aux techniques de dessin naturaliste pour représenter leurs camarades soldats et les minorités des Hauts-de-Terre et à utiliser l'art à des fins de construction communautaire et nationale. Maintenant, je vais parler un peu des peintures, des paysages. Oui, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, pour les artistes français en Indochine, qui valorisaient la peinture de paysages pour atteindre le résultat d'un dessin d'après nature, alors que les artistes vietnamiens y inséraient plutôt un sentiment nationaliste. Donc, la pratique de la peinture de paysages, elle est associée à une forme de sentiment patriotique découlant de la foi dans la politique coloniale. L'historien d'art Mitchell a soutenu dans son livre Landscape and Power que l'acte de peindre un paysage est un processus par lequel les identités sociales et subjectives se forment et non un acte de transmission directe de la nature à la toile. Il implique un engagement et une interprétation active de l'environnement dans lequel l'artiste se trouve. Les paysages ne sont pas des décors neutres. Donc, selon ce postulat, un peintre vietnamien ne perçoit ni ne traduit le paysage de son pays natal de la même manière qu'un artiste français. Mitchell nous dit aussi que les paysages peuvent être déchiffrés comme des systèmes textuels. Les éléments naturels, tels que les arbres, les pierres, l'eau, les animaux, les habitations peuvent être lues comme des symboles dans des allégories religieuses, psychologiques ou politiques. On peut aussi lire des codes pour des symboles de la nation. Il en va ainsi pour les sculptures en relief coulées dans les urnes dynastiques en bronze géante commandées par l'empereur, l'ancêtre, pardon, de l'empereur Hamni Minmang, dont Hamni aurait été familier au cours de son enfance. Chaque urne était ornée d'un repère géographique, un ruisseau, un arbre, une colline, afin de désigner les caractéristiques du domaine du souverain. Les paysages peints par Hamni pourraient eux aussi contenir des symboles, au-delà de la simple représentation du lieu où ils ont été réalisés dans les environs de sa maison d'Alger. L'ancien empereur devenu artiste appuyait son chevalet de manière à regarder au loin. Ces peintures reprennent souvent la composition classique en un premier plan, un second plan, un arrière-plan. Le premier plan comprend un arbre ou un arbuste, le second plan une colline ou une forêt, la mer et le ciel occupent l'horizon. Amandine Daba a observé à juste titre que ces paysages sont vides de figures humaines. Cependant, il y a un homme qui est présent dans ces images, bien qu'il fût placé à l'extérieur de la toile, l'artiste lui-même. Amandine Daba interprète le corps de l'arbre comme un emblème de la solitude d'Amini. Nous pourrions ajouter qu'en plus de l'arbre, les espaces vacants eux-mêmes personifient la solitude. On peut considérer que l'empereur regarde cette topographie comme une fenêtre sur le monde dans laquelle il se trouve, mais auquel il n'appartient pas. Il est hors cadre précisément parce que le paysage n'est pas sa patrie d'origine, mais sa patrie d'adoption. À cet égard, les paysages agissent comme des symboles d'un chez-soi au sens métaphorique et au sens littéral. L'omission de Hamni des livres d'histoire de l'art vietnamien n'a peut-être pas été délibérée ou intentionnelle. Pendant cette période d'exil, le prince d'Anam, comme on l'appelait dans les milieux artistiques français et algériens, était peut-être trop isolé du Vietnam qu'il avait laissé pour y correspondre. Au moment de sa mort, ses œuvres d'art ne convenaient pas à la ferveur nationaliste qui emportait l'ancienne colonie. Lors de l'ouverture de l'École des beaux-arts de l'Anne-de-Chine en 1925, l'empereur artiste avait déjà organisé deux expositions de ses pastels et peintures à Paris. Alors que l'école se concentrait sur la formation des étudiants de la colonie afin qu'ils deviennent de meilleurs artistes et nourrissent la production nationale, les amateurs d'artistes tels que l'empereur Hamni, l'Efo, mentionné plus haut, ou l'Ethi Liu, qui vivaient d'outre-mer, sont restés des étrangers. Le mandat de formation des artistes nationaux a été repris dans la période suivant l'indépendance par les artistes de la Résistance et les directeurs successifs de ce qui est devenu l'Université des beaux-arts de Hanoi. Je vais terminer bientôt. Les historiens de l'art du Vietnam ont tendance à considérer les artistes qui ont étudié à l'école collectivement et les ouvrages d'histoire de l'art du Vietnam se consacrent essentiellement aux artistes qui ont étudié à l'école. Pour en finir, où peut-on situer Hamni dans les annales de l'histoire de l'art vietnamien, dont l'écriture est encore en cours ? Avec peu de chercheurs en dehors du Vietnam intéressés par les développements artistiques du pays, il reste encore de multiples pistes de recherche à explorer. Inclure Hamni dans les futures enquêtes sur l'art vietnamien est désormais plus aisée grâce aux recherches d'Amandine Diaba, mais la difficulté pour les musées et les historiens d'art du Vietnam est de reconsidérer le paradigme nationaliste qui a façonné le récit de l'histoire de l'art vietnamien depuis la mort de Hamni en 1944 et la naissance de la nation vietnamienne. Alors, exposer Hamni sur les murs du Musée national d'art du Vietnam reviendrait à le dissocier de son héritage politique et historique et à le reconsidérer comme un artiste indépendant. Ceci est tout à fait envisageable. Les musées vietnamiens, grâce à des donateurs privés et des messins internationaux, ont progressivement intégré des artistes méconnus dans leur galerie, parfois sous la forme de salles entièrement dédiées à un artiste et son histoire. Les récents hommages à Letty Liu et à Nguyen Zha Chi au Musée des Beaux-Arts de Ho Chi Minh Ville ont pris la forme d'exposition de leurs œuvres provenant de collections privées dans une salle unique accompagnée d'informations biographiques et documents d'archives. Les salles récemment rénovées consacrées à ces artistes montrent clairement que le Musée d'État, lorsqu'il en a les moyens, est ouvert à la présentation au public de nouveaux récits de l'histoire de l'art. L'offre de Ramni pourrait certainement s'inscrire dans ce nouveau contexte. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'art, donc ça va peut-être être une question qui semble un peu simpli. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cet effet d'exil qui revient et de migration et de cette personne qui n'est ni à sa place au Vietnam, qui n'est plus à sa place au Vietnam et qui n'est pas non plus à sa place en Algérie. Est-ce que du coup, pendant ces 55 ans d'exil, il y a eu une évolution au niveau de son art qui exprime cette liminalité en fait quelque part ? Ou est-ce qu'il est resté vraiment sur une expression de paysage pour représenter sa solitude ? Alors je dirais, bon, ça c'est vraiment un paysage emblématique, donc je vais me rester là-dessus. Oui, il n'a exécuté que des paysages. Il n'a même pas fait de portraits. Et donc Amandine Daba, son arrière-arrière-petite-fille, soutient que c'était la solitude. Mais moi je poursuis un peu plus loin, en disant que c'est l'exil. Donc je suis d'accord avec vous qu'il voit au loin, donc l'horizon, son pays natal. C'est mon interprétation. Elle voit ça légèrement différent, mais on se comprend parce qu'il était justement toujours en exil et loin du Vietnam. Mais il était loin du Vietnam, pas seulement géographiquement, parce qu'il était aussi, donc je soutiens aussi que c'était un anachronisme. Il était habillé d'une façon même pas d'un empereur. Ça c'est un habit un peu, un personnage exotique, quelqu'un qui, il s'habillait toujours avec des habits vietnamiens, mais c'était pas les habits de l'empereur. Mais il ne s'habillait pas avec un costume, cravate ou l'habit de l'époque. Donc il perpétuait un peu cette idée d'un exilé qui n'est pas chez lui. Mais il n'est plus non plus au Vietnam. Donc il ne s'habille pas comme quelqu'un au Vietnam à cette époque, à la même époque. Donc en 1944, quand il est mort, le Vietnam avait bien changé. C'est-à-dire qu'il y a un peu. Je suis en un «hien de l'histoire » et je ne vois pas ce qu'au niveau de l'histoire. Mais je ne vois pas ce qu'au niveau de l'histoire. C'est dans le monde, dans le monde. Dans le monde, dans le monde, dans le monde, je ne vois pas ce que je ne vois pas. Je ne vois pas ça, je ne vois pas. parce que je suis très intéressante à ce que j'ai vu dans ce temps-là. Quand les Français viennent, les Vietnames ont l'impression d'être un peu comme ça. Merci, alors la première question, est-ce qu'il avait une influence sur les artistes français? Non, je crois que les artistes français le voyaient comme un personnage exotique. Il était en Algérie d'abord, mais il l'avait exposé en France, mais il l'était perçu par son habit comme un personnage exotique. Et son travail était quelconque à leurs yeux, donc il n'avait pas assez d'influence. Une autre question pourrait se poser si les artistes vietnamiens avaient influencé les artistes français qui étaient allés en Indochine. Et ça, c'est une autre question, mais Hamni lui-même, je ne pense pas qu'il ait influencé les artistes français. Et l'autre question, c'était, j'essayais justement d'éviter d'interpréter ces questions-là, parce que j'essayais aussi, et je suis désolée, j'avais pris trop de temps, de montrer que ce n'est pas nécessaire d'interpréter les œuvres d'art de cette façon-là. De ne pas y voir, de lire dans les tableaux des éléments strictement français ou strictement vietnamiens. J'essayais d'éviter cela. Alors, c'est vraiment à vous de voir si vous interprétez des éléments orientaux ou français. Le style est français, parce que la peinture, l'huile sur toile est une peinture française, c'est vrai. Donc, la façon dont il peint le paysage, on peut dire, est française aussi. Mais c'est un artiste vietnamien, donc il y met aussi quelque chose de lui dans la peinture. Donc, j'éviterais de dire qu'il n'y a rien d'oriental ou rien de vietnamien, ce n'est pas vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile à discerner qu'est-ce qui est exactement oriental, qu'est-ce qui est français. Je ne préfère pas le faire. J'ai donné comme exemple, justement, la peinture de Chan Van Khan, qui est très connue, pour parler d'un contexte. Donc, c'est un artiste vietnamien qui peint sa nièce ou sa petite sœur, un membre de sa famille, tout le contexte est vietnamien. Mais le style est français, puisqu'il a étudié à l'école des Beaux-Arts de l'Indochine avec des professeurs français. Même la fille est habillée peut-être dans un habit occidental, elle a une chaise occidentale. Mais le contexte est quand même la maison, le foyer d'un Vietnamien. Donc, c'est très différent de la façon dont l'artiste français Joseph Ingeberti installait des femmes vietnamiennes dans un atelier pour les copier. Ce n'est pas un contexte de foyer, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa famille. Il les a embauchés comme modèle. Donc, il y a une étrangeté là. Donc, le style, la matière, l'huile, tout ça est pareil. Mais le contexte est très différent, donc on interprète ça différemment pour ces raisons-là. Mais je ne dirais pas ceci est français et l'autre vietnamien. C'est juste qu'il faut un peu éviter ces généralisations-là, mais aussi parler plutôt des contextes et des détails pour différencier les deux. Les chercheurs de Mustard et du Vietnamer Les chercheurs assez différents Par exemple, qui aussi fait de la couleur Votre les Latinas Mais je vois bien que le nomine Les gens de Saint Louis Car aussi constant pour l'armée C'est une varie de la couleur Et bien plus, c'est qu'on a eu l'écouté Il n'y a pas comme des artistes Motre le livre, il n'est pas comme une figure Peut-être, je n'ai pas fait d'études là-dessus précisément, mais un artiste, deux artistes viennamiens peuvent aussi avoir une vision différente. Donc ce n'est pas tous les artistes français font ceci et tous les artistes viennamiens font cela. Non, ce n'est pas possible. Alors ce que j'essayais de faire avec Hamni, c'est de justement reprendre un peu les éléments de son contexte et après ajouter un peu l'histoire des autres contextes de la peinture et essayer de réfléchir. Il a un contexte très particulier qui est aussi inscrit dans un plus grand contexte qui est l'histoire du Vietnam et l'histoire de la France et peut-être l'histoire de l'Algérie. Mais si on revient à lui, après on commence à interpréter des éléments qui sont vraiment particuliers à lui.